Quant à Kinshasa, une heure de plus à Lubumbashi, nous sommes là dans la partie est de la République. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le roi Philippe vient d'arriver à Lubumbashi après les septembre heures d'intenses activités passées à Kinshasa. Le roi Belge a quitté, vous le savez, Kinshasa pour Lubumbashi dans la matinée de ce vendredi 10 juin. Sa Majesté Philippe a été salué au pied de l'avion avant son départ par les officiels congolais, notamment le gouverneur de la ville de Kinshasa et président de l'Assemblée nationale. Ces derniers ont remercié leur hôte pour cette marque de considération en l'endroit du peuple congolais. Pour rappel, le roi Belge, arrivé à Kinshasa le mardi 7 juin dernier, avait devant le peuple congolais exprimé ses regrets pour les blessures du passé colonial. Le souverain Belge avait également décoré le seul vétéran congolais de la Deuxième Guerre mondiale, encore en vie au mémorial aux anciens combattants. L'avenir de la recherche biomédicale en RDC affiche une certaine assurance grâce aux formations assurées par la collaboration belgo-congolaise. Un institut national de recherche biomédicale inherbé qui entretient cette collaboration avec l'IMT d'Anvers a été honoré par la visite du couple royal en séjour dans le sol congolais. Regardez. Le réchauffement des relations diplomatiques entre la Belgique et la République démocratique du Congo a permis aux deux pays de collaborer efficacement ces dernières années dans plusieurs domaines comme celui de la recherche biomédicale. Le couple royal belge était sans doute émerveillé de palper les fruits de cette collaboration pendant sa visite aux installations de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, tenu de main de maître par le célèbre virologue congolais, le docteur Mouyembe Jean-Jacques. En compagnie du ministre congolais de la Santé, le couple royal a reçu des explications du docteur Mouyembe Tanfoum sur le fonctionnement de ce machine qui supplante le laboratoire détenant de secrets biologiques qui ont servi à détecter et pour certains cas combattre des virus tels que Ebola ou encore Covid-19. La collaboration avec la Belgique par l'entremise de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers a outre les domaines de recherche scientifique abouti au développement d'une plateforme de formation en ligne qui sert notamment de répertoire didactique. Nous voulons que dans les années à venir qu'il y ait des inventions dans cet institut que nous soyons capables de résoudre les problèmes de santé de nos populations et en tant que président de l'Académie nationale des sciences hier, j'ai dit, nous sommes formés, nous comptons beaucoup sur cette collaboration que nous avons entamée avec la Belgique, avec l'EMD Anvers et avec d'autres universités flamandes et francophones en Belgique pour que cette amitié soit le socle du développement de notre pays et pourquoi pas de la Belgique. Pour couronner ce passage du couple royal à INRB, Sa Majesté le Roi Philippe a reçu du docteur Nuyembe les symboles et attributs du pouvoir Cuba en reconnaissance de la volonté de la Belgique à maintenir en état la collaboration avec la RDC. Grâce au partenariat belge, le Congo entretient son génie du domaine biomédical au travers de formations et assure sereinement la Prémouyembe. La femme congolaise fut guérée également sur l'agenda du roi de Belge à Kinshasa. Une table ronde a été organisée à l'Académie des Beaux-Arts. Plusieurs thématiques liées à la condition de la femme congolaise exposée au roi et à la reine de Belgique qu'accompagnait le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi. La femme congolaise a l'honneur ce jeudi, dernier jour du séjour du couple royal belge à Kinshasa. L'Académie des Beaux-Arts, c'est le site choisi pour abriter la table ronde qui a réuni les femmes congolaises représentant les associations féminines et la société civile locale. Au menu, plusieurs thématiques, notamment femmes, paix et sécurité, participation politique des femmes congolaises, lutte contre les violences basées sur le genre et particulièrement les violences sexuelles en zone de conflit ainsi que l'autonomisation de la femme. Des questions majeures qui ont attiré l'attention du couple royal et du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo. Différentes tables représentant chacune une thématique. Pendant plus d'une heure, les deux personnalités, accompagnées de leurs chefs des gouvernements respectifs, en l'occurrence Jean-Michel Samaloukondé et Alexandre Décrou, ont fait face à des préoccupations pertinentes de la femme congolaise. Nous avons exposé la situation des femmes en RDC par rapport à la participation politique et nous avons également donné les défis et les perspectives que nous avions. Nous avons été très bien écoutés par nos interlocuteurs qui nous ont écoutés, qui ont commenté également et je crois que c'est quelque chose de très constructif parce que la Belgique et la RDC sont un pays qui ont une histoire commune. Nous pensons que le train est en marche, les femmes ont pris conscience, les femmes sont prêtes, elles sont même déjà embarquées dans le train. Nous espérons que les hommes, qui sont pour la plupart les chefs des partis politiques, comprendront qu'on ne peut plus rien faire sans les femmes. Après les échanges, le chef de l'État, Félix Santantiseke Di Tchilombo, et le couple royal belge ont visité la grande salle de l'atelier de peinture et sculpture de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa qui est une émanation de l'École Saint-Luc de Gombe-Mathadi créée en 1943 par un missionnaire belge de la Congrégation des Frères des Écoles Chrétiennes. Des échanges, des cadeaux de part et d'autre ont également ponctué le passage du roi Philippe et de la reine Mathilde dans cette grande institution qui compte plus de 1500 étudiants en sciences et techniques artistiques dans toute sa diversité. Quelques officiels belges et congolais ont réagi sur les différentes thématiques exploitées pendant cette table ronde suivie. Les sociétés qui avancent bien, c'est les sociétés où tout le monde a l'égalité des opportunités, la coopération s'investit beaucoup dans la formation, dans l'accès aux soins de santé et fait aussi beaucoup d'efforts de recouvre à contre les violences sexuelles et les violences basées sur le genre. C'est vraiment une priorité pour nous, on a pris le fait que le gouvernement et le ministre a la même priorité, on espère que dans les mois et les années qui viennent, on va pouvoir bien travailler ensemble entre la BDC et la BDC. La base c'est l'éducation parce que le moment qui peut envoyer ses filles à l'école, c'est la meilleure garantie que ces filles ne soient pas dans une situation d'indépendance pour qu'elles puissent être sur leur propre genre, avoir leur revenu. Des filles, des femmes qui ont leur revenu, font un choix. Ils font un choix de souvent se marier à un âge beaucoup plus tard, de choisir eux-mêmes combien d'enfants ils pourraient avoir et d'éviter que leur enfant soit dans une situation de précarité. Nous avons eu des échanges sur quatre thématiques très importantes qui nous ont été rappelées par les femmes lidaires qui, elles, veulent montrer l'exemple à la jeune fille. Beaucoup de questions ont été abordées, les questions d'abord d'accès à l'emploi des femmes, les questions d'accès à l'emploi des femmes dans le monde politique et à côté de cela, le lien avec les écoles de métier, mais aussi l'accès à la jeune fille à l'éducation. Donc nous, nous avons pris le temps d'écouter les pistes d'orientation qui nous ont été données et nous avons promis non seulement de nous pencher sur la question, mais surtout de multiplier ce type de cadre d'échange et nous rassurer que chaque fois cette voix-là est entendue. On nous a quand même rappelé qu'on a eu beaucoup de progrès depuis l'avènement de son excellence, M. Félix-Antoine Sécquet, présidence de la République. Et je crois qu'on s'en va avec non seulement sans majesté le roi, le belge, mais aussi avec le premier ministre Alexandre Lecaux, du royaume de Belgique. Nous avons eu le temps d'échanger et c'était très fructueux. Nous venons de l'apprendre. La première dame de la République du Congo vient d'être élue vice-présidente de l'organisation de première dame d'Afrique ce vendredi à Brazzaville. La distinguée Denise Miyakerouchi-Sekedi, qui est donc élue pour un mandat des deux ans, avait avant de traverser pour Brazzaville eu un tête-à-tête avec la reine Mathilde au Palais de la Nation. Le bien-être des populations belges et congolaises était au centre de leur discussion. Patrick Michel Moukoui-Néchakial. Alors que le roi Philippe et le président Tshisekedi s'entretenaient en privé au Palais de la Nation, le moment était également celui choisi par la première dame et la reine de Belge pour tenir une séance de travail introduite par une présentation commentée des activités de la première dame, Denise Miyakerouchi-Sekedi. Une présentation qui agitait les bases d'une discussion entre les deux personnalités autour de thématiques chères à la première dame de la République et essentiellement centrées sur le bien-être et la santé de femmes et de populations. La distinguée Denise Miyakerouchi-Sekedi a renseigné son note des actions menées par elle au travers de sa fondation éponyme en droite ligne, avec sa vision dénommée plus forte qui se décline en quatre axes d'intervention prioritaire à savoir la santé, l'éducation, la lutte contre les violences basées sur le genre et l'autonomisation de la femme. Du programme Excellenceia, qui octroie actuellement une centaine de bourses internationales et locales aux lauréats de l'examen d'État avec ambition d'en faire dix fois plus, Madame Denise Miyakerouchi-Sekedi, nommée en 2019 championne pour la lutte contre les violences liées au conflit, a également insisté sur le plaidoyer qu'elle mène en vue de la création à RDC d'un fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Dans le cadre de son mandat de défenseur des objectifs de développement durable, Sa Majesté la Reine de Belge a pris connaissance avec intérêt des activités de la Première Dame qui s'investit dans des domaines qui lui sont chers, tels que la santé mentale, l'éducation ou encore l'autonomisation économique des femmes. Quittons ces chapitres, au niveau de l'Assemblée nationale, 380 députés ont voté le 3 projet de loi de ratification de coopération internationale. L'économie générale de ces 3 projets de ratification a été présenté par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Le 3 textes est renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. Reportage. Les 3 projets de loi dont celui autorisant l'accord général de coopération entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, celui relatif au traité pour l'établissement de la communauté d'Afrique de l'Est ainsi que celui de l'accord de coopération technique et économique dans le domaine des investissements et d'infrastructures entre le gouvernement de l'État du Qatar et le gouvernement de la RDC ont effectivement été adoptés par la Chambre basse du Parlement. Sous la conduite du président Christophe Mbosoko de Apuanga, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apala, Péné Apala, qui présentait l'économie générale de ces 3 projets de ratification, a épinglé les avantages que le pays tire de son adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est comme l'intensification des échanges commerciaux et particulièrement du commerce transfrontalier. Au terme d'une mention des procédures du député national, Jean-Baudouin, Mayob Mbembeke, les 3 projets de ratification ont été votés en globo, moyennant quelques amendements. Sur 386 députés nationaux présents dans la salle, 380 ont voté oui, 3 non, 3 abstentions. Les 3 projets de loi portant ratification sont renvoyés au Sénat pour seconde lecture. Au cours de la même plénière, les bureaux de la commission spéciale temporaire chargée de l'exploitation des vacances parlementaires pour la période de décembre 2021 à mars 2022 a présenté son rapport de travail à l'Assemblée plénière. Et à la Chambre du Parlement, les sénateurs sont déterminés à adopter le pays d'une loi électorale. La plénière tenue le 7 juin dernier vient d'accorder deux jours à la commission PAJ pour recevoir les amendements et quatre jours pour examiner la loi afin de présenter son rapport à la plénière prévue ces dimanches. Le Sénat, sous l'impulsion de son bureau présidé par Modesto Batsiloukwebo est déterminé à adopter le pays de la loi électorale avant la fin de la session de mars qui intervient le 15 juin 2022. C'est dans ce cadre que la plénière tenue le 7 juin à la Chambre du Parlement congolais a accordé deux jours à la commission PAJ pour recevoir les amendements et quatre jours pour examiner la loi afin de présenter son rapport à la plénière prévue ce dimanche 12 juin courant. Les travaux de cette commission ont été ouverts mercredi par son président Jean Bakomito qui a promis de travailler d'arrache-pied pour terminer cette mission dans le délai leur imparti. Nous attendons les amendements qui sont déjà déposés par les collègues de prendre contact et de préparer la manière dont le travail va se dérouler. Demander aux uns et aux autres de se disponibiliser parce que le temps qui nous est imparti est vraiment mini. Ça va demander un peu de sacrifice. Nous allons essayer de travailler d'arrache-pied. C'est une loi qui est très attendue mais il y a également le délai. D'ici les 15, nous devons en principe aller en vacances. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le travail et nous allons faire de notre mieux pour travailler et apporter à la plénière le rapport du travail qui est attendu de nous. Malgré le fait que cette loi a été transmise en retard à la Chambre haute du Parlement par l'Assemblée nationale pour examiner en seconde lecture violente ainsi les articles 124 et 125 de la Constitution, le Sénat reste déterminé à voter la loi électorale avant le 15 juin, date prévue pour clôturer la session ordinaire de mars. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kienge est arrivé tard dans la soirée du jeudi à Lubumbashi dans le Okatanga à ceux pour accueillir le couple royal belge en séjour en RDC. Le programme de la visite de sa majesté le roi des Belchis poursuit normalement. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kienge l'a ainsi précédé ce jeudi dans la ville qui préfère de Lubumbashi pour assurer son accueil aux côtés des autorités provinciales. C'est vendredi dans le Okatanga, deuxième étape de son séjour en République démocratique du Congo à l'invitation du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Nous sommes là à la suite de la visite de sa majesté le roi du roi de Batik qui comme vous le savez sous l'invitation de son excellence M. le Président de la République est avec nous ici depuis quelques jours en République démocratique du Congo. Son voyage qui officiellement a commencé à Kinshasa va se poursuivre ici à Lubumbashi avec quelques visites symboliques et puis aussi dans la province du sud Kivu à Bukawo. Donc on est venu ici à être à côté des autorités provinciales qui vont accueillir avec nous sa majesté le roi qui viendra avec la suite de sa délégation dont certains membres du gouvernement. Donc nous sommes heureux d'avoir été d'abord accueillis ici par les autorités provinciales. Un aller-retour Lubumbashi Bukawo Lubumbashi dimanche 12 juin 2022 sera la troisième étape qui va clôturer la visite de sa majesté le roi des Belges en République démocratique du Congo. Au total 715 militaires du 2e bataillon spécial viennent de clôturer leur formation de combat en jungle au centre d'entraînement militaire à Kibo Mangro. Les ministres de la défense nationale l'ont présidé cette cérémonie de fin de formation Jojundi Bukawolo. Le ministre de la défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabanda Kurenga a présidé ce jeudi 9 juin 2022 la cérémonie marquant la fin de formation du 2e bataillon spécial de combat en jungle formé conjointement par les éléments français au Gabon et les instructeurs congolais des FARDEC. La cérémonie a eu lieu à la parade du centre d'entraînement militaire de Kibo Mangro dans la commune de l'antelée en présence de l'ambassadeur français en RDC du commandant contingent de la MONUSCO du commandant des éléments français au Gabon EFG ainsi que de plusieurs autorités civiles et militaires de la RDC. Trois temps forts ont marqué cet événement d'abord la démonstration des exercices de combat corps à corps tir des différentes armes et des sauvetages au combat par les militaires du dit bataillon ensuite la remise du fagnon de commandement du bataillon par le ministre au commandant de cette unité par l'entremise du chef d'état major général des FRDC représenté par son adjoint en charge des opérations et renseignements et du chef d'état major de la force terrestre. Enfin, le défilé des troupes. Dans son mot de circonstance, le ministre de la défense nationale et d'anciens combattants Gilbert Kabandakurenga a salué la coopération militaire entre la France et la RDC. Il a par la suite appelé les militaires du 2e bataillon spécial de combat à mettre en pratique toutes les notions apprises durant leur formation. Pour sa part, le général François-Xavier Mabin, commandant des éléments français au Gabon, ce 2e bataillon spécial a perfectionné son savoir avec l'aide et l'encadrement de plus de 60 instructeurs français assister des instructeurs congolais de Kibo-Mango. Il a en outre témoigné son encouragement à ce bataillon caractérisé par la solidarité et l'esprit d'équipe. Le soutien de la population et autres ne suffisent pas seulement, mais celui de son autorité directe rassure de plus en plus. C'est ce qui a motivé le général Celestine Balamoussensé, chef d'état-major général à réconforter les phares d'essai au front. Visite de commandement et d'inspection ainsi que réconforter les troupes qui ont combattu lors des attaques des terroristes M23 et ses alliés rwandais. Voilà la mission qui a conduit ces jeudis 9 juin 2022. Le chef d'état-major général des phares d'essai, le gouverneur du nord Kivu et le commandant de la troisième zone de défense à Kibumba dans le territoire de Niragongo. Aussitôt arrivé, le commandant en force des FRDC, le général d'armée Celestine Balamoussensé, a animé une parade mixte à l'intention des éléments FRDC et PNC commis sur les lignes de front. Il a eu le temps de remonter le moral de ces vaillants combattants déterminés à ne jamais trahir le Congo. Celestine Balamoussensé, les a appelés à l'ordre et à rester sur leur garde pour bouter l'ennemi hors du territoire congolais. Le commandant suprême qui en force des armées de la République démocratique du Congo n'a police n'aïe qu'on a voté à la binôme qu'on a voté à la binôme et 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 à la binôme encouragements. Le commandant en chef des FRDC a bravé les montagnes de Kibumba pour atteindre la position de Kinga Ramé en face du mont Miqueno séparant le Rwanda et la RDC où il a donné les instructions fermes du commandant suprême des FRDC aux troupes. Soucié de l'encadrement de ces éléments, il a partagé le repas au sommet de cette montagne. Apporter des réformes par rapport aux faiblesses constatées dans la loi sur les télécommunications de 2002, c'est l'objectif poursuivi par le premier atelier de validation des mesures d'application de la loi numéro 20 bar 017 du 20 novembre. Atelier ouvert par le ministre au distinct Kibassama Liban ou dit Nonamaseku. Kibassama Liban et de la communication. Pendant 4 jours, les experts en télécommunications vont examiner et ensuite valider les avant-projets d'arrêté ministériel nous dit les ministres au guissin Kibassama Liban. Pour la mise en œuvre de la loi précité, c'est derrière le confère en vertu de la lutte de 93 de la possibilité de la République démocratique du Congo, les prémodatives de prendre les mesures d'application devront accompagner l'exécution efficace de celle-ci. Ainsi donc, durant ces 4 derniers jours, nous allons procéder à l'examen et à la validation du oui avant-projet d'arrêté ministériel si après. Un, avant-projet de l'arrêté fixant les conditions des modalités d'homologation des étudiants terminaux et installation radio-électriques de l'arrêté portant en création du plan national de l'éducation et fixant les modalités de gestion. C'était une occasion pour les ministres d'inviter les participants à ce premier atelier de validation de travailler avec dévouement et patriotisme de façon à produire un travail de qualité scientifique qui pourra résister aux critiques et à l'épreuve du temps. Le président de la République tient au strict respect de l'exécution de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés favorisant l'exclusivité de marchés aux entreprises à capitaux majoritairement congolais. C'est ce qui justifie les séjours du DG de l'ASP dans le loi là-bas pour une mission de vulgarisation de cette loi nous dit Mireille Ndéquet. C'est pour faire respecter la loi du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance qui souffrent de plusieurs irrégularités dans sa mise en application que le DG de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé Ahmed Kalej Kond séjourne depuis mercredi 8 juin 2022 dans la province du Lualaba. A son arrivée il a été accueilli par le directeur provincial de l'ASP Lualaba Dany Kabongo accompagné de ses collaborateurs pour être conduit juste après vers le gouvernement afin de présenter les civilités à l'autorité gouvernementale Fifi Masouka Saïni occasion saisie par le DG Ahmed Kalej Kond pour s'y conscrire l'objet de sa mission. On a été dans la province en exécution des instructions du chef de l'état son excellence président Antoine Chilombou donné lors de la 56ème réunion du conseil des ministres de procéder à des contrôles de la manière la plus stricte et d'appliquer les sanctions chaque fois que nous la loi aura été vécu. Il s'en est suivi la visite des installations de l'ARSP loi Labar un exercice qui a permis au patron de l'ARSP en RDC de s'imprégner du fonctionnement de ses services sur place. Il s'y est de noter que cette visite coïncide avec les renouvellements de serments 24 heures avant de trois officiers de la police judiciaire et contrôleurs pour faire respecter la loi du pays dans les secteurs de la sous-traitance. Cette loi donne l'exclusivité de marcher aux entreprises à capitaux majoritairement congolais et c'est pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Les personnels féminins de l'Office national d'identification de la population ont organisé un atelier de vulgarisation et de sensibilisation sur le rôle et l'émission de l'ONIP en RDC. Mireille, Nadine Yango pour plus de détails. Dans sa mission majeure de la délivrance de la carte d'identité nationale et d'autres imprimés produits à partir de la base des données du fichier général de la population, les personnels féminins et de l'Office national d'identification de la population ont organisé une journée de sensibilisation et de vulgarisation sur le rôle de l'ONU par République démocratique du Congo. Cette journée était plus consacrée aux échanges du rôle de la femme dans le milieu du travail. Cette dernière est censée connaître non seulement ses devoirs mais aussi ses droits à qui sont réunis dans le cours du travail comme l'a souligné Madame Karine Kankou de Dinafek. C'est Madame Colette Gobot de l'Office national de l'identification de la population qui a lancé officiellement ces travaux. Je déclare ouverte la cérémonie de lancement de la sensibilisation et de vulgarisation des missions de l'ONU par les femmes de l'ONU Évelyne Kikangala présidente de l'association de femmes de l'ONU explique les rôles et les missions de l'ONU en RDC. L'ONU a cinq missions dont trois principales. La première c'est l'identification systématique et effective de la population. La deuxième c'est la constitution et l'entretien du fichier général de la population. et la troisième c'est la délivrance de la carte d'identité nationale. A noter que c'est depuis 1997 que les Congolais n'ont plus des cartes d'identité et ils attendent la nouvelle carte garantie par l'ONU. Et puis ces communiqués officiels émanant du conseil permanent de la comptabilité au Congo CPCC en sigle informent le public qu'il procède pour le compte d'une institution de la place au recrutement d'un comptable d'un assistant technique ainsi que d'un assistant administratif et financier. Le candidat devra être détenteur d'un diplôme dans l'un des domaines suivants. Sciences économiques Bac plus 5 économie publique maîtrise Master 2 Sciences de gestion ou Sciences commerciales D.A. il devra en outre posséder une expérience professionnelle de 2 ans au minimum pour le poste sollicité et la maîtrise de l'outil informatique coupé à la pratique courante à l'anglais sont des atouts les dossiers de candidature doivent comprendre les éléments ci-après lettre de motivation deux pages au maximum avec mention de trois références professionnelles diplômes et autres éléments renseignants le parcours académique et professionnel du candidat ces dossiers peuvent parvenir au cpcc par mail ou cpcfein arrobas iao.fr ou à son siège 6 avenue du grand séminaire numéro 51 quartier Nganda à Kinshasa Kitambo la date limite des dépôts des candidatures est fixée au jeudi 16 juin 2022 seules les candidatures complètes conformes soumises dans le délai seront considérées à compétences et capacités égales les candidatures féminines sont fortement encouragées fait à Kinshasa le 9 juin 2022 professeur Willy Mbuiamba Kalambay secrétaire générale vous allez suivre tout juste après ce journal la retransmission en direct de l'assemblée nationale sur la ratification de loi fin de ce journal madame et monsieur merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde sur la radio ou télévision nationale congolaise merci et au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501